Bienvenue au cours et exercice sur le nombre complexe. Donc, au premier chapitre sur le nombre complexe, nous allons définir d'abord ce que c'est que la forme algébrique. Donc, pour cela, on va définir ce que c'est qu'un nombre complexe. Donc, pour le nombre complexe, on a tout simplement l'existence d'un nombre imaginaire I tel que I au carré égale à moins 1. L'ensemble des nombres complexes est noté C, donc grand C. Donc, l'ensemble des nombres complexes est noté C. Donc, un nombre complexe, tout simplement, s'écrit de manière unique à Z qui est égale tout simplement à A plus B I. Donc, avec tout simplement A qui correspond à la partie réelle notée, réelle de Z et le V qui correspond à la partie imaginaire notée I de E, I de Z. Donc, la forme Z tout simplement égale à A plus B I est appelée tout simplement la forme algébrique. Donc, la forme Z égale à A plus B I est appelée la forme algébrique. algébrique, donc A, la partie réelle et B, la partie imaginaire. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, Z est égale tout simplement à 2 plus 3I. Donc, ça veut dire à ce niveau, Ré de Z, la partie imaginaire, la partie réelle Ré de Z est égale à 2 ici. et I de Z est égale à 3. Donc, la partie imaginaire est égale à 3 et la partie réelle ici égale à A, à 2 tout simplement. Donc, voici comment s'écrit un nombre complexe. Donc, Z égale à A plus B I est la forme algébrique d'un nombre complexe. A, la partie réelle et B, la partie imaginaire. Donc, de là, on peut définir tout simplement quelques propriétés sur les normes complexes. Si on a, donc, propriétés, Si on écrit Z égale à A, A plus B I. Donc, A, la partie réelle et B, la partie imaginaire. Donc, ça veut dire que si le B n'existe pas, la partie imaginaire n'existe pas, ça veut dire tout simplement, on aura tout simplement Z égale à A. Donc, Z correspond à la partie réelle. Et de là, on peut définir tout simplement que un nombre complexe est réel, l'ensemble des réels, grand R, si la partie tout simplement imaginaire est nulle. Donc, si tout simplement I de Z égale à A à 0. Donc, ça veut dire tout simplement le B est égal à A à 0. Donc, ça veut dire tout simplement un nombre complexe est réelle si la partie imaginaire est nulle. De la même manière, on peut définir aussi Z égale à A plus B I et on élimine le A, la partie réelle. Donc, ça veut dire que dans ce cas, on aura Z égale à A à B I. Donc, ça veut dire que la partie réelle n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'ici, on a un nombre complexe, imaginaire, pur, avec le I tout simplement. Donc, à ce niveau, on définit tout simplement un nombre complexe est imaginaire, puis l'ensemble des imaginaire, puis l'ensemble des imaginaire, puis l'noté I R, tout simplement, l'imaginaire, puis signifie que tout simplement, la partie réelle est nulle. Donc, ça veut dire que Ré de Z égale à A à 0. Donc, ça veut dire que le A égale à A à 0. Donc, de la même manière aussi, on peut définir notre propriété. Si on a, soit Z égale tout simplement à A plus B I et Z prime A égale à A, A prime plus A, B prime A, I. Donc, on définit tout simplement une autre propriété. Ça veut dire que un nombre complexe, deux normes complexes plutôt, sont égales Z égale à Z prime A. Donc, ça veut dire que tout simplement, si leurs parties réelles sont les mêmes, si Ré de Z égale à A à Ré de Z prime, et Im de Z égale à A à Im de Z prime. Donc, voici la condition pour que deux normes complexes soient égales tout simplement. Donc, à ce niveau, ça veut dire qu'on aura tout simplement A égale à A prime et B égale à A B prime. Donc, voici l'égalité de deux normes complexes. Donc, par définition aussi, avec une autre propriété, Z égale à 0. Z égale à 0, tout simplement, signifie que la partie réelle égale à 0, Ré de Z égale à 0, et Im de Z égale à A à 0. Donc, ça veut dire tout simplement A égale à 0, et B égale à A à 0, tout simplement. Donc, voici la définition et la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, résumons, je résume tout simplement. Un nombre complexe s'écrisse pour la forme Z égale à A plus P, I. A, la partie réelle et B, la partie imaginaire. Donc, et la forme Z égale à A plus P, I, A, B, la forme algébrique d'un nombre complexe. Et dans ce cas, on a donné un exemple. Z égale à 2 plus 3, I. A, le 2 représente tout simplement la partie réelle. Et le 3 représente la partie imaginaire. Donc, et de là, on a défini quelques propriétés. Un nombre complexe, tout simplement, est réelle. Si la partie imaginaire est nulle, un nombre complexe est imaginaire pur. Et l'ensemble des imaginaires purs est noté I, R. Implique tout simplement que la partie réelle est nulle. Et une autre propriété, telle que deux nombres complexes sont égales. Si leurs parties réelles sont les mêmes et leurs parties imaginaires sont les mêmes, tout simplement. Et enfin, un nombre complexe égale à 0. Si la partie réelle est nulle et la partie imaginaire aussi est nulle, tout simplement. Donc, voici pour le grand 1. Passons maintenant à grand 2. Grand 2, opération dans C. Donc, pour l'opération sur les nombres complexes, c'est très simple. Ça veut dire tout simplement que tout ce que vous avez appris dans R sont valables. Donc, la multiplication, l'addition, la subtraction, tout ce que vous connaissez sont valables. Tout simplement dans C. La seule différence est de regrouper la partie réelle, les parties réelles d'une part et les parties imaginaires d'autre. D'autre part, donc c'est très simple. Donc, c'est le même calcul comme dans R. Donc, c'est très simple. Donc, ici, on a un exercice d'application. Donc, soit les nombres complexes suivants. Donc, Z1 égale à 2 plus I. Z2 égale à 1 plus 2 I. On nous demande de calculer tout simplement. Z1 plus Z2, Z1 moins Z2 et Z1O au carré. Donc, on essaie de calculer. Donc, Z1 plus Z2. Donc, or Z1 égale à 2 plus I plus Z2. Z2 égale à 1 plus 2 I. Donc, on vous dit tout simplement qu'il faut regrouper les parties réelles d'une part et les parties imaginaires d'autre part. Donc, voici les parties réelles. 2 plus 1 plus I plus 2 I. Donc, dans ce cas, on aura 3 plus 3 I. Donc, voici Z1 plus Z2. Donc, Z1 plus Z2 égale à 3 plus 3 I. Donc, calculons maintenant pour Z1 moins Z2. Donc, Z1 moins Z2. Donc, Z1 moins Z2. Donc, Z1 égale à 2 plus I. Moins Z2. Z2 égale à 1 plus 2 I. Donc, Z2 égale à 2 plus I moins 1 moins 2 I. Et de là, on regroupe les parties réelles. On aura 2 et moins 1 et les parties imaginaires I moins 2 I. Donc, si on calcule, on aura 1, 2 moins 1, ça fait 1. I moins 1, on aura moins I. Donc, Z1 moins Z2 égale tout simplement à 1 moins I. Donc, passons maintenant à Z1 O au carré. Donc, Z1 au carré. Donc, ça fait tout simplement 2 plus I, le tout O au carré. Donc, ici, une identité remarquable. A plus B. Donc, ça fait A carré qui fait 2 au carré. Plus 2 AB, 2 fois 2 fois I. Plus B au carré. Donc, plus I au carré. Donc, si on calcule, on aura ici 4 plus 4 I moins 1. Donc, ici, Z1 O au carré. Grand 3 conjugué d'un nombre complexe Z égale à A plus B I. Donc, on appelle conjugué d'un nombre complexe Z. Le conjugué noté. Z bar égale tout simplement à A moins B I. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Si on prend un exemple, là. Donc, Z égale à 3 plus 4 I. Donc, ça veut dire que Z bar égale tout simplement à 3 moins 4 I. Donc, voici le conjugué du nombre complexe. Donc, et le conjugué. On va définir quelques propriétés sur le conjugué du nombre complexe. Donc, ça veut dire tout simplement, si vous avez Z bar, bar est égale tout simplement à Z. Donc, Z bar, bar égale à Z. Z plus Z bar est égale tout simplement à 2 fois la partie réelle des deux. Réduire Z. Z fois Z bar, ça, c'est tout simplement la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, et si vous regardez, à partir de là, on peut définir notre propriété. Donc, on avait tout simplement qu'un nombre complexe R, R, imaginaire, plus, si la partie réelle R est nulle. Donc, et cette propriété, si on élimine la partie réelle ici, donc, ça veut dire qu'on aura tout simplement Z plus Z bar égale à 0, Z égale à Z bar. Donc, de là, on peut définir notre propriété. Z, élément de E, imaginaire pure, donc, implique tout simplement que Z plus Z bar égale à 0. Donc, de là, on va éliminer tout simplement la partie réelle. Donc, ça veut dire qu'un nombre complexe est imaginaire pure si la partie réelle est nulle. Donc, ce qui nous implique tout simplement à dire qu'un nombre complexe est imaginaire pure si Z est égale tout simplement à moins Z, moins Z bar. Très simple. Donc, et de la même manière, on peut définir ce aussi un nombre complexe réelle. Donc, Z est réelle. Donc, si la partie imaginaire est nulle, donc, ça veut dire que si on supprime celui-là, donc, ça veut dire que E est réelle, implique tout simplement Z moins Z bar est égale à 0. Donc, ça veut dire tout simplement Z est égale à Z bar. Donc, un nombre complexe est réelle si Z est égale à Z bar. Donc, voici la définition d'un nombre complexe imaginaire pure avec le complexe conjugué. Z plus Z prime, le tout bar est égale tout simplement à Z bar plus Z prime, bar. Donc, Z sur Z bar, Z prime, le tout bar est égale tout simplement à Z bar sur Z prime, bar. Donc, et Z à la puissance N, le tout bar est égale tout simplement à Z bar, le tout à la puissance N. Donc, voici quelques propriétés sur le complexe conjugué à représentation géométrique d'un nombre complexe. Donc, pour la représentation géométrique d'un nombre complexe, c'est très simple. On sait qu'un nombre complexe est écrit Z égale à A plus B I. Et avec ce nombre complexe, on peut associer à un point. Donc, un point du coordonnée A et B. Donc, le point M est appelé tout simplement image pontielle d'un nombre complexe Z égale à A plus B I. Et Z égale à A plus B I est appelé affixe du point M. Et c'est très simple pour pouvoir placer. Donc, au niveau des normes complexes, on utilise le repère OUV. Donc, au lieu de OUJ que vous connaissez précédemment. Donc, si on prend un exemple, Z égale à 2 plus 3 I. Donc, on peut associer un point M de coordonnée 2 et 3. Donc, et réciproquement, si on a un point, un exemple, un point M' de coordonnée 4 plus 4 et 1. On peut associer un nombre complexe Z égale à A plus B I est appelé affixe du point M tout simplement. Donc, on peut représenter le point M qui est Z égale à A plus B I. Donc, Z égale à 2 plus 3 I. Et ici, on a un point M associé tout simplement. Donc, on peut placer le point M de coordonnée 2 et 2 et 3. Donc, voici le point M placé à ce niveau. Donc, 2 et 2 et 3. Donc, voici le point M à ce niveau. Et c'est très facile de placer le point M parce que tout simplement, votre axe des abscisses correspond tout simplement à l'axe réel ou axe des réels. Et l'axe des ordonnées maintenant va représenter l'axe des imaginaires pur. Donc, et de là, vous pouvez placer tout simplement votre point facilement. Ici, on va placer Z bar. Donc, Z bar à ce niveau va correspondre à A2 moins 3 I. Donc, on va associer un point M, M bar si vous voulez, pour différencier. Donc, les coordonnées 2 et 2 et 3. 2 et moins 3 plutôt, autant pour moi. Donc, à ce niveau, on aura 2 et moins 3 là. Donc, voici notre M1 bar à ce niveau. Donc, ici, si vous remarquez tout simplement, c'est très simple. Le point M et M bar sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Donc, ça veut dire que deux normes complètes conjuguées sont symétriques par rapport tout simplement à l'axe des réels. De la même manière, avec Z égale à A plus B I, on peut associer aussi un vecteur W de coordonnées A, A B. Donc, à ce niveau, le vecteur W a appelé tout simplement le vecteur qui mange et Z égale à A plus B I a appelé tout simplement affixe du vecteur W. Donc, on peut donner un exemple. Z égale à 2 plus 1 plus I plutôt, 2 plus I. Donc, le vecteur W a pour coordonnées aussi 2 et 2 et 1. Donc, et voici très simplement comment on peut associer un vecteur aussi A à un nombre complexe, Z égale à A plus B I. Et de là, on peut définir quelques propriétés. La fixe du vecteur Z, A B, est égale tout simplement à Z de B moins Z de A. Donc, c'est très simple, ce n'est pas du tout compliqué. Et, et par là aussi, on peut définir le milieu d'un segment. Donc, 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 si on prend tout simplement I milieu du segment A B. Donc, la fixe du point I égale tout simplement à Z de I égale à Z de A plus Z de B sur A sur 2. Donc, et voici comment on détermine tout simplement la fixe du point du milieu d'un segment. Tout simplement, tout simplement, je détermine aussi la fixe du point d'un parallélogramme. Donc, la fixe du point d'un parallélogramme. Donc, je vais abréger. Donc, tout simplement, on me dit tout simplement que A B C D est un parallélogramme. Donc, A B C d'un parallélogramme, c'est seulement si le vecteur A B égale au vecteur D C. Donc, il ne faut pas faire d'erreur. Donc, pour cela, vous pouvez essayer de faire le schéma pour vérifier qu'on n'est pas faire d'erreur. Donc, vous suivez l'autre logique A, B, C et D. Donc, si le vecteur A B égale au vecteur D, D C. Donc, avec les normes complexes maintenant, on aura la fixe du vecteur A B égale à la fixe du vecteur D C. Donc, et de là, on aura Z de B moins Z A qui est égale à Z de C moins Z de D. Donc, et de là, vous pouvez tirer la fixe du point du parallélogramme qu'on vous demande. La fixe du point D, et de là, vous pouvez tirer moins Z de D est égale tout simplement à Z de D moins Z de A moins Z de C. Donc, Z de D maintenant est égale tout simplement à moins Z de D plus Z de A plus Z de C. Donc, voici comment on détermine la fixe du point d'un parallélogramme. On va parler de six sortes d'application. Donc, dans le plan du dérepère ordonnement O, I, V, on donne le point suivant Z A, Z, B, D, Z, C, la fixe du point suivant. Donc, en premier point, on nous demande de placer le point A, B, D, C dans le repère. Donc, c'est très simple puisqu'on sait que le point A, Z A est égale tout simplement à A2 plus I. Donc, ça veut dire que A a pour coordonnées 2D et 1. Donc, ils sont de placer A, donc 2, donc 2D et 1. Donc, voici le point A. Donc, le point B, Z de B est égale à 1 plus 1 moins 2I. Donc, 1 moins 2I, donc ça veut dire que B a pour coordonnées 1E, 2 moins 2. Donc, 1E, moyenne de 1 est là, donc moyenne de 1 est là. Donc, voici le point B. Le point C maintenant, C à pour article Z du C égale à, moyenne de 1 plus I. Donc, vous avez dit tout simplement, C à pour coordonnées, moyenne de 1 et 1. Donc, moyenne de 1, là. Donc, 1 est là. Donc, moyenne de 1, là. Donc, moyenne de 1, là. Donc, voici le point C. Donc, voici pour la première question. Petit 2, on demande de calculer les articles du vecteur AB, ACI et 2AB. Donc, l'article du vecteur AB. Donc, Z de AB. C'est égale tout simplement, on applique la formule Z de B, moins Z de A. Donc, Z de B est égale à 1, moins 2I, moins Z de A. Donc, Z de A est égale à 2 plus I. Donc, on égale tout simplement à 1, moins 2I, moins 2, moins I. Donc, on regroupe les parties réelles. Donc, on fait 1, moins 2, moins 2I, moins I. Donc, Z de B est égale tout simplement à quoi affique ça. Ici, on aura moins 1, et moins 3I. Donc, voici l'article du vecteur AB. Donc, passons maintenant à l'article du vecteur AC. Donc, Z de AC égale à Z de C, moins Z de A. Donc, Z de C égale à, moins 1, plus I, moins Z de A, Z de A égale à, à 2, plus I. Donc, on égale tout simplement à, moins 1, plus I, moins 2, moins I. Donc, de là, on regroupe les parties réelles. On aura moins 1, moins 2, plus I, moins I. Donc, à ce niveau, on aura moins 3, la partie réelle, que les parties marginales vont s'amuser. Donc, Z de Vecteur AB, AC égale tout simplement à, à moins 3, égale tout simplement à, à moins 2, moins 6I. Donc, Z de Vecteur AB, A fixe du vecteur, qui va tout simplement à, moins 2, moins 3I, moins 6I. Donc, on aura Z de B, moins Z de A, égale à Z de C, moins Z de B. Donc, moins Z de B, c'est égal à Z de B, moins Z de A, moins Z de C. Et Z de U, maintenant, égale tout simplement à, moins Z de B, plus Z de A, plus Z de C. Z de D est égal à, moins 2, plus 2, ça fait 0, donc Z de D est tout simplement à 4I. Donc, ça veut dire que le point D a pour coordonnées 0 et 4, donc le point D est là. Donc, si c'est bien fait, si vous résonnez les points A, B, C et D, si c'est bien fait, vous allez voir que c'est réellement un parallélogramme. Donc, A, B, C, D. Donc, voici A, B, C, D, B, du parallélogramme, tout simplement. 4R détermine la fiche du milieu du parallélogramme. Or, on sait que pour un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, voici, on va rejoindre les diagonales là, du parallélogramme, A, C, D, B. Donc, on va choisir un point I, au milieu du parallélogramme. Donc, dans ce cas maintenant, I au milieu du AC ou bien de E, B, D. Donc, I au milieu du AC, du sommet AC. Donc, on peut calculer la fiche du point I. Donc, Z de U, I est égal à Z de A plus Z de C, tout sur A, sur 2. Or, Z de A, donc Z de A, ça fait 2, plus I, Z de C fait moins 1 plus I. Donc, moins 1, plus I, tout sur A, sur 2. Donc, si on revole les parties réelles là, on aura 2 moins 1, plus I, plus I, tout sur A, sur 2. Donc, ici, en calculant, on aura ici 1,5 plus 2I, donc plus I, donc ZI. Donc, on va pour affiche ça, 1,2 et I. Donc, voici l'affiche du milieu du parallélogramme.